Retour de Laurent Barbo en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo met fin au rêve des gars, pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'invité de R.E.F.I.S. vendredi 7 août 2020, Adama Bictogo s'est prononcé sous le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Barbo en Côte d'Ivoire. Pour en ajustement au dossier Laurent Barbo, interrogé sur la question, Adama Bictogo indique, il y a eu une condamnation par coutumas si la loi est claire, il n'y a pas eu d'appel, dès lorsqu'il n'y a pas eu de recours, la condamnation est exécutoire. La condamnation dans l'affaire du braquage de l'ABCR peut-elle conduire à maintenir Laurent Barbo hors de la Côte d'Ivoire ? Pour l'heure, je ne peux pas vous dire qu'il est maintenu à l'extérieur. Il a fait une demande de passeport où on a bien entendu le porte-parole du gouvernement, dit que le dossier est en traitement. Adama Bictogo s'est par ailleurs dit convaincu que la Côte d'Ivoire ne connaît qu'une campagne apaisée. Assoa Hadou, après l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, si on veut éviter les risques de déstabilisation, il faut laisser rentrer Laurent Barbo et Guillaume Soro. Le pro-Barbo Assoa Hadou, secrétaire général du FPI, sur RFI, ce vendredi 17 août 2020, s'est prononcé la candidature d'Alassane Ouattara. Le pro-Barbo Assoa Hadou, secrétaire général du FPI, rappel, c'est M. Sissé Bakongo, maire de Kumasi et figure de la majorité présidentielle, qui le 25 novembre 2016, sur Africa 24, avait dit que selon l'article 183 de la nouvelle constitution de 2016, toujours en vigueur dans celle de 2020, M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter aux élections de 2020. C'est Sissé Bakongo qui l'avait dit. Le secrétaire général du FPI appuie son discours en citant M. Sansa Kabir, l'actuel ministre de la Justice, demandant la commission des affaires institutionnelles et général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il avait également déclaré, le 7 octobre 2016, je cite, « Il est impossible à M. Alassane Ouattara de se présenter en 2020 une constitution. C'est la loi fondamentale d'un pays. » C'est elle qui permet de faire toutes les autres lois. En se présentant hier, M. Alassane Ouattara vient totalement de décrir la constitution, de lui-même à fort votée par les Ivoiriens. Pour Assoa Hadou, si on veut éviter les risques de déstabilisation du pays dans les mois à venir, il faut laisser rentrer ces deux figures politiques, M. Laurent Babou, M. Guillaume Soro, doivent tous les deux rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de les maintenir à l'extérieur. M. Alassane Ouattara, en se présentant hier, à mon record, on ne peut plus les bloquer.